Bonjour et bienvenue pour la suite de notre aventure dans Donjon Master. Aujourd'hui, on va attaquer le niveau 3, au programme de la bagarre. C'est parti, on descend. Ah, il y a un élément à gauche, un bouton dans le mur, et hop, ça ouvre le passage à côté. On va en profiter pour améliorer un peu l'équipement. Il y a des bruits de pas qu'on reconnaît, mais il y en a des nouveaux. Donc on peut s'attendre à de nouvelles créatures à affronter. Et on dirait bien qu'il y a du monde. Il y a un téléporteur et un objet derrière. Le téléporteur a l'air de fonctionner par intermittence. Et quand on le touche, il nous renvoie au début du couloir. Donc là, je suis obligé d'alléger mes champions pour pouvoir passer. Autrement, je ne vais pas assez vite. Et voilà. Une boussole, très utile pour savoir dans quelle direction on regarde. Quand la flèche rouge est en haut, on regarde au nord. Surtout, ne pas oublier le cimetière de Z. Et on repart. Je jette un oeil à gauche, mais pour le moment, je préfère continuer tout droit dans le couloir. Il y a des grilles avec des serrures pour des clés en or. Du coup, pour le moment, demi-tour. Et on va se diriger vers le centre du niveau pour affronter les différentes épreuves. Choisis la porte. Choisis ton destin. On dirait bien qu'il y a six portes. Et un coffre. Le sort IA créera une potion de stamina. Le stamina, c'est l'endurance. Certaines portes peuvent être ouvertes avec le sort ZO. J'ai décidé que Z serait le trésorier et le maître des clés. C'est un coffre. On dirait bien qu'il y a six portes. On dirait bien qu'il y a six portes. On dirait bien qu'il y a six portes. J'ai refait le compte et il y a bien 6 portes. On va commencer par la première grille à gauche, les chambres du gardien. Oh, il y a quelque chose qui bouge là-bas, qu'on n'a encore jamais vu. Le nom anglais de ces créatures est Trollin. Moi, vu la couleur, je les appelle des schtroumpfs. Bon, déjà, ils n'aiment pas les boules de feu, mais prudence, il y en a un qui n'a pas été détruit. Le voilà. Il semblerait que les schtroumpfs soient assez peu résistants quand on leur envoie des choses à la figure. Étant donné que lorsqu'ils meurent, ils laissent tomber leurs gourdins, on va pouvoir en récupérer plein qui serviront à améliorer la capacité ninja de nos champions. Voilà une nouvelle créature. Un rock pile en anglais. Une pile de cailloux. Des cailloux, quoi. Ça doit faire mal, mais taper directement à la main est plus efficace que d'essayer d'utiliser des épées. Les piles de cailloux, une fois mortes, lèvent tomber les pieds de la main. Soit des cailloux qu'on peut utiliser pour le lancer. Soit des gros rochers. On est dans un couloir avec à gauche une alternance entre des grilles et des boutons. Et à droite, mince, je l'ai dépassé. Demi-tour. Un drôle de symbole en forme d'œil. Dans la toute dernière pièce, il y a un coffre. Quand on appuie sur le bouton, un téléporteur le fait disparaître vers une autre cellule. Donc il faut appuyer sur le nouveau bouton correspondant qui va téléporter le coffre dans une autre cellule et ainsi de suite. Ça va prendre un petit moment. J'ai été emporté par mon élan et comme je marchais en crabe, c'est Zed et Boris qui se sont connus dans le mur de gauche. Le dernier téléporteur a enfin amené le coffre dans le couloir. Et dedans, on trouve un miroir. Et si on utilisait le miroir sur la ligne ? Et si on utilisait le miroir sur la ligne ? Alors, chouette, ça ouvre un passage, mais zut, il y a des mommies. Après avoir lancé un sort, on ne peut rien faire pendant un petit moment. Là, Boris est incapable de lancer quoi que soit. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce secrète ? Ah ah ! Une clé par terre ! Une clé en or. Ça correspond bien aux serrures qu'on a vu tout au début dans le grand couloir. Et donc, on peut raisonnablement supposer que chaque pièce va proposer en récompense une clé en or. Et que c'est comme ça qu'on arrivera à aller au niveau suivant. Du coup, on peut faire demi-tour et quitter cette section du labyrinthe. Bon, ça, c'est fait. On va faire dormir les champions, histoire qu'ils récupèrent un peu. Pour info, à partir de maintenant, je vais accélérer le temps des périodes de sommeil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la théorie. Et on va aller regarder si la clé qu'on a trouvée, la clé en or, permet bien d'ouvrir les grilles. A vue de nez, c'est gagné. Et il y en a encore d'autres derrière, dont il va falloir un paquet. On va faire l'épreuve suivante. Vous devez payer pour entrer. Ben voilà autre chose. Bon, quand il faut. Ben alors, ça s'ouvre pas. Il en faut deux. On a confirmation de deux choses. La première, c'est que Chaos est un gros rapia. Et la deuxième, c'est que les ch'tronches n'aiment vraiment pas quand on leur lance des choses. C'est un gros rapide. C'est un gros rapide. C'est un gros rapide. C'est un gros rapide. Vive les boules de feu ! Exercez votre influence. Exercez votre puissance. Une porte fermée, mais il y a une trappe devant. Alors, on va lancer un sort. Zo ! C'est ce qu'on avait lu dans un parchemin quelques temps plus tôt. Et maintenant, quand on lance un objet sur la dalle au fond, la trappe se referme. Une pièce d'argent. Je vais la garder dans le doute, mais du coup, je vais mettre autre chose, histoire de laisser la porte ouverte. Si je reprends mon gourdin, est-ce que ça rouvre la trappe ? À vue de ne pas de bruit ? Non, c'est toujours fermé. Le cadre rouge autour de l'œil de Tigui t'a rappel qu'elle a gagné un niveau. ... ... ... ... ... ... On va faire boire les champions. ... Une gourde, ça fait trois gorgées. Du coup, il faut passer sur une autre pour le quatrième. Et ne pas oublier que cette gourde-là n'est pas remplie à fond. J'ai bien fait de ramasser la pièce en argent. Le niveau ne s'appelle pas le coffre-fort pour rien. ... Comme je sais que les boules de feu ne font pas grand-chose aux cailloux, on va plutôt tenter de leur envoyer un nuage de poison. C'est le sort des semaines qu'on a vu sur un parchemin. Déjà, premier constat, ça ne leur plaît pas du tout. Ils ont reculé tout de suite. ... Pour les finir, par contre, il faut y aller à la main. On n'a pas trop le choix. ... ... ... ... ... ... ... ... Si Issa perd un point de jeu alors qu'il n'est pas touché directement, ça veut certainement dire qu'il a été empoisonné. Il faudra faire attention. ... 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 Je préfère me mettre à l'abri loin de la zone, à l'extérieur, fermer la porte pour plus de sécurité et on va sauver ça sauf qu'entre temps il est guéri on va quand même faire une potion d'antipoison donc pour ça il y avait un parchemin qu'on avait trouvé autrefois qui disait que contre les poisons c'est le sort Vibro voilà on repart tiens d'où il s'est ordi ? Il faut savoir que les monstres dans le donjon ont leur vie propre ils se promènent dans les couloirs dans la zone qui leur est permis d'arpenter jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par des portes ou des trappes mais ils ne restent pas statiques C'est parti ! C'est parti ! Et ben il y en a plus du monde dans le coin ! je vérifie qu'il n'y a rien on ne sait jamais une baguette je n'ai jamais été vraiment à l'aise avec les baguettes super encore un coffre et hélas encore une fente on va encore devoir hacker je dois avoir des pièces d'or rangées quelque part dans un coffre mais j'ai pas envie de dépenser autant je vais mettre une pièce de clivre et visiblement ça suffit un petit bouton ça c'est encore le bruit d'un mur qui disparaît et en effet on a un pan de mur qui a disparu hop une nouvelle clé en or je vais vous remerter donc je vais vous remerter ce qu'il y a pire c'est que je vais avoir ? On a récupéré la clé, on peut partir. Une deuxième épreuve de faite, on va continuer dans le sens des aiguilles d'une montre, on va rentrer dans la matrice, en haut à gauche. Mais avant tout, on va faire récupérer nos champions. On va faire récupérer nos champions. La matrice, c'est une grande pièce avec de nombreux piliers disposés à égale distance les uns des autres. Il fait comme une espèce de grille. On y trouve un mur illusoire. Le voilà juste devant. On vient de passer à travers. Il y a surtout une plaque tournante invisible qui fait tourner d'un quart de tour vers la droite. Regardez bien la boussole. Je me dirige vers l'ouest jusqu'à la prochaine intersection. Maintenant, j'ai basculé d'un quart de tour à droite et la boussole pointe vers le nord. On va reprendre notre chemin vers l'ouest. Ah, un bouton et un mur qui disparaît. Oui, tout à fait. Toute la partie-là a dégagé. Et on trouve une clé en or de plus. On n'a plus rien à faire ici. On n'a plus qu'à ressortir en faisant attention à la plaque tournante. On a déjà fait la moitié des épreuves. On continue. En haut à droite. Le temps est essentiel. Appui et cours. Qu'est-ce qu'il y a dans le couloir ? Rien. Ok. Donc on va appuyer et courir. Le mur au fond a disparu. Ah, il a réapparu. Les champions n'ont pas été assez rapides. On va essayer en crabe. Non. Donc les champions sont trop chargés. Problème déjà vu. Et la solution est toute simple. On va les alléger. Provisoirement. Voilà. Toutes les barres d'échantillon sont grises. Donc ils portent le minimum. Et on peut recommencer. Et cette fois, ça passe. Bon, maintenant, il faut que je trouve un moyen de rouvrir le mur. Autrement, je ne pourrais pas récupérer mes affaires. Cette dalle. Au bruit, c'est bon signe. Oui, le mur est ouvert. Impeccable. Comme ça. Merci. Ah ! Nouvelle énigme ! Un bouton, une trappe, et quand on appuie, ça met un téléporteur, qui ne dure pas longtemps. On va lancer quelque chose dedans. Ça a marché ! L'objet a été téléporté à droite, et avec l'élan, il est tombé sur la dalle, ce qui a fermé la trappe. Et maintenant, une trappe, un bouton, pas d'inscription, à mon avis, il faut y aller au culot. Donc je vais cliquer et reculer. Bon, c'était bien ça, mais j'espère que le bouton là va fermer la trappe, c'est le cas. Il y a du monde pas loin. Sous-titrage ST' 501 C'est bien de pouvoir habiller les champions avec des armures et des casques, mais il ne faut pas oublier qu'en contre-partie, ces habits pèsent plus haut. Et voilà la clé en or. On n'a plus rien à faire ici non plus, on va pouvoir repartir de la zone, en faisant attention aux cas où certaines des épreuves se seraient remises en place. pas de mauvaise surprise sur le chemin du retour, et quatre épreuves de réussie. Très très bien. Avant d'attaquer la cinquième, je pense qu'on va faire un petit ravitaillement et une bonne c'est un petit ravitaillement et un petit ravitaillement et un petit ravitaillement. La salle de la gemme. Une dalle. La dalle referme la trappe. Et l'inscription a l'air de dire que si on avance, on tombe. Effectivement, dès qu'on s'écarte de la dalle, la trappe se rouvre. Donc, on va lister la dalle. Et voilà. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais pour le moment, ça n'ouvre pas la porte. Une grille, un bouton bleu, on sait à quoi s'attendre. Est-ce que c'est pas ça ? A l'inscription a l'inscription? Un peu plus grand. 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 Mince, moi j'ai pensé redescendre la porte sur eux, elle est verrouillée. Oh là, et puis la dalle s'est rouverte à droite, on la distingue en bas de l'écran. Eh ben, heureusement que le poison est efficace. Des mommies, il y avait longtemps. Contre elle, le poison... Ah ben si, c'est efficace finalement. Là, je n'ai plus que Tigui qui peut lancer une boule de feu, mais il est à droite, alors j'échange les positions des champions, et le problème est réglé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un cul-de-sac. Mais je n'ai pas encore été dans tous les couloirs de cette zone, donc demi-tour. Je viens d'en face, alors je tourne à droite. Une fronde, c'est utilisé en conjonction avec les cailloux, comme l'arc avec les flèches. Honnêtement, je ne m'en sers pas trop. Ah mince, il y a encore du monde. Et ben, on va taper. On va taper, mais Boris n'a pas assez de magie pour pouvoir lancer un sort de poison. Donc on va taper. Allez Tigui, lui, il peut peut-être. Ouais, ça c'est bon. Ah mince, j'avais pas vu qu'il était squinté Z. Oh là là, et puis faudrait pas qu'il sasse pas savoir également. Tigui a utilisé ses dernières forces magiques pour lancer un sort de poison, donc tant mieux. Mais il en reste un. On va éviter de prendre des risques. On va essayer de le finir de loin. Eh ben, c'est pas trop tôt. On commence à ne plus rien voir, mais j'ai plus de magicien en état. Alors on va prendre une torche. Tant qu'il reste un seul champion, on a toujours moyen de continuer. Il faut ramasser les os de ceux qui sont tombés au combat, ou tombés bêtement dans une trappe, par exemple. Ou morts à cause d'une porte qui s'est fermée sur eux, ça peut arriver. Et trouver un hôtel vie, dont vous avez vu un exemplaire à côté du hall des champions. Là, je sais qu'il y a un hôtel pas très loin, parce que je me rappelle du plan. Et en fait, on ne l'a pas encore vu. Il est derrière les portes avec les clés en or. Donc, je ramasse les os de Z, je ramasse les clés, et je file vers la sortie du niveau pour le ressusciter. A courir comme ça à toute vitesse, Issa vient de se payer le mur. On sort de la zone de l'épreuve, le couloir est sur la gauche. Voilà les grilles. On en avait déjà ouvert une. On va ouvrir les autres. Voilà l'hôtel. Avec une clé RA. Bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, il faut ressusciter Z. Voilà qui est fait. Et il va bien. Et il est tout nu. Il faut aller récupérer ses affaires. Le sort Death U affecte les êtres immatériels. On va en avoir besoin au niveau suivant. Je vais juste utiliser la clé en or. Pour ne plus l'avoir dans l'inventaire. Et on repart chercher les affaires de Z. Et continuer le niveau. Parce qu'en fait, on n'a pas fini. On a été un peu interrompu. Le groupe a tourné trop tôt. C'est l'émotion de retrouver Z. On était dans la 5ème épreuve. Donc, à droite en haut, la salle de la gemme. ... Merci. Voilà, tout est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut continuer l'exploration. Une patte de lapin. C'est censé porter chance. Il y a un bouton, là. Voilà, un passage secret découvert de plus, avec de la nourriture, et surtout, une gemme bleue, voilà, qui me rappelle la forme du mécanisme qui était à côté de la porte tout à l'heure. Ça tombe bien, on va aller vérifier. Ça tombe bien, on va aller vérifier. Nous y voilà. Avant tout, une petite sieste. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Et oui, ça marche. L'avant-dernière clé en or. Oula, Tizi commençait à avoir vraiment faim. Les champions ne gèrent pas tous l'eau et la nourriture de la même manière. Il faut constamment surveiller. Et surtout, une fois qu'on a compris que telle ou telle personne a plus vite faim que les autres, il faut redoubler de vigilance. Je ne compte pas revenir ici, donc je récupère mon bout de crieur. Tant pis pour l'attraper. Et voilà, la cinquième épreuve est terminée. Plus qu'une seule. La dernière. La caverne des créatures. Hop, je leur ferme la porte sur la tête. Je leur fais ça. J'aimerais bien qu'ils reviennent d'ailleurs pour que je puisse recommencer, mais ils n'ont pas l'air décidé. Je vais pouvoir terminer ma démonstration. Et voilà. C'est pas la caverne de la créature que ça aurait dû s'appeler. C'est la caverne des schtroumpfs. Quoi qu'il y ait aussi des momies là-bas. C'est la caverne des scèvres. ... 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 Cette fois, on a fait toutes les épreuves. Il ne reste plus qu'à quitter le niveau, ouvrir les dernières portes qu'on n'a pas faites quand on a été ressuscité Z, et on pourra passer au niveau 4. Fini la caverne des Stroumpfaux, le temps de vérifier qu'on a bien toutes les grilles ouvertes, comme qu'on a bien fait toutes les épreuves, et on prend le chemin vers la suite. Si Guy n'a presque plus d'endurance, il va falloir la faire se reposer avant que ça n'aille plus mal. Revoilà l'hôtel, mais cette fois, on n'en a pas besoin. On avait raté ça tout à l'heure. A part, éventuellement, derrière cette porte, il n'y a plus rien qui puisse nous attaquer. On va l'ouvrir. Bon, pas de chance. On va leur envoyer des sorts de poison, et on va avancer pour éviter qu'ils reculent. Je m'en prie, donc je m'ouvre. Non sont pas passés. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Je m'ouvre. On ne s'ouvre. Chaque heureux – un bon habit. Sous-titrage diélectrons. J'écris, voir les voitures se battent. Un bouton ? Alors, qu'est-ce qu'il a ouvert ? Les idées montées, ça n'en finit jamais ! Le dernier combat du niveau, cette fois, c'est la bonne ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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